C'est peut-être une nouvelle réplique violente du lynchage de Philippe Coopement. Selon nos informations, la mère de l'un des trois mineurs impliqués dans le décès du jeune homme de 22 ans, sauvagement attaqué et tué à Grande-Sainte, Nord, a été agressée ce vendredi 3 mai vers 16h. Cette femme âgée de 34 ans aurait eu le nez cassé. Selon le parquet Dunkerque, elle a désigné comme auteur de cette agression un des proches du jeune homme tué. Une garde à vue a été prise dans la soirée, mais cette mesure a depuis été levée. Une enquête a été ouverte pour « violences volontaires sans circonstances aggravantes ». Le parquet précise que les faits ont été dénoncés par la mère de l'une des personnes mises en examen pour l'assassinat du jeune homme de 22 ans survenu à Grande-Sainte le 16 avril dernier. Les investigations vont se poursuivre pour déterminer les circonstances des faits et la nature exacte des blessures. Dans cette terrible affaire, l'un des trois mineurs mis en cause avait également été agressé quelques jours après le lynchage de l'animateur scolaire. Cet adolescent de 15 ans avait été retrouvé nu sur la chaussée par un automobiliste et avait affirmé avoir été attaqué par deux personnes vancagoulées alors qu'il avait rendez-vous via un réseau social. Il avait dû être hospitalisé, souffrant de blessures entraînant une incapacité totale de travail, ITT, supérieure à huit jours. Lui, comme les deux autres mineurs soupçonnés d'avoir lynché Philippe Coopement, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Merci.